Pour convaincre les consommateurs, et puis ça prend aussi du temps parce qu'au début, comme n'importe quelle nouvelle technologie, ça coûte cher. Il y a un point que je voudrais rajouter qui est pour moi primordial, c'est que l'inégalité économique des individus, la plus forte inégalité économique de ces individus sera face au dérèglement climatique. Et ça ne sera pas face aux nouvelles technologies qui sont obligées. Alors vous pensez à des pays qui se font davantage exposer que d'autres ou bien à l'intérieur de la France ? Mais on le voit là avec les inondations, on le voit là avec les agriculteurs, on va peut-être en parler. On va en parler. C'est une inégalité du fait qu'ils subissent ces dérèglements climatiques et donc ça leur coûte très très cher et parfois bien plus cher que les choix technologiques qu'on va leur imposer. Frédéric Danté, est-ce que les entreprises ont réellement, vous avez l'impression, pris l'ampleur de la nécessité de changer de modèle ? On parle beaucoup de greenwashing. Non. Alors c'est quoi le greenwashing d'abord ? Dites-nous. Mais on fait semblant d'être vert. C'est-à-dire qu'on vend des voitures thermiques et dans les publicités, on ne parle que des voitures électriques. Ça fait penser à beaucoup de constructeurs ça quand même. En même temps, ils y sont tenus parce que pour diminuer leurs émissions de carbone par gamme de véhicules, ils ont tous introduit dans chaque gamme un véhicule électrique. Et ce qui fait diminuer leurs émissions en moyenne, c'est à partir des émissions en moyenne que la Commission européenne les taxe ou les taxe pas. Mais c'est très marrant les constructeurs parce qu'autant sur… ils donnent l'impression d'être surpris, Renault, PSA, sur les véhicules, pour chacun de nous. Par contre, pour les véhicules utilitaires, enfin le coup est parti il y a 10 ans déjà. Il y a un salon qui s'est tenu cette semaine. Les véhicules utilitaires sont beaucoup plus électriques, électrifiés ? Ils sont déjà passés à une énergie de transition qui est le gaz, le gaz comprimé, pour les semi-remorques. Le gaz comprimé met deux fois moins de CO2 que l'essence. 40% à peu près, surtout très peu de particules fines. Le coût de l'hydrogène est déjà parti. D'ailleurs, il est parti en France avec Chevènement 98 à Belfont. Il y a une région entière qui ne fait que ça pour les transports lourds, les trains, les baines d'ordures ménagères. Dijon est en train de s'équiper à partir d'hydrogène fabriqué au centre d'incinération de déchets. Il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place. Les technologies sont là. Et ce que réclarent les industriels, c'est premièrement un soutien à l'État. Il est là. Et deuxièmement, surtout, une stabilité juridique et réglementaire, que ça ne change pas d'un ministre à l'autre. Stabilité juridique et réglementaire. Léa Lejeune, quand l'Union européenne met des normes tellement strictes que le patron de PSA dit « moi, je n'y arriverai plus à respecter vos normes que vous m'imposez pour 2025 », est-ce qu'il y a un moment, la question de la décroissance, c'est-à-dire qu'on arrête ? Il y a des trucs qu'on arrête, ne va pas se poser, je pense à... Et on arrête définitivement, on arrête la production d'avions parce qu'on n'y arrive pas. Et c'est la question que posent certains écologistes comme Delphine Bateau. Alors elle dit d'ailleurs que la décroissance, c'est plus d'emplois. Oui, alors ils ne sont pas... On ne voit pas très bien l'équation. Non, mais souvent, il y a une mécompréhension de la décroissance, en fait. On a l'impression que la décroissance, c'est arrêter l'activité économique, arrêter la consommation. C'est pas ça, je me méprends en pensant que c'est ça. Non, non, mais en fait, c'est une baisse de l'activité économique, une baisse de la consommation, mais c'est aussi réallouer les fonds, bouger les activités, re-cibler sur ceux qui sont plus porteurs, etc. Donc par exemple, sur les financements publics pour les automobiles et pour les voitures... C'est les compagnies pétrolières qui arrêtent d'exploiter des champs et qui font du solaire, c'est ça ? Alors on n'en est pas encore là, mais par exemple, sur l'aviation, sur l'automobile, c'est de moins investir dans une technologie, de plus investir dans une autre technologie, donc on sait qu'elle fait moins d'émissions de carbone. En fait, pour l'instant, le patron de PSA, c'est ça que vous disiez, réagit de manière fermée, mais en fait, il va trouver des solutions, des solutions sont possibles, d'autres constructeurs, ils les ont déjà. Après, ça va coûter. Est-ce qu'aussi réduire son empreinte carbone, ça passe par des relocalisations ? On voit combien on est dépendant d'ailleurs pour l'automobile, de pièces qui nous viennent de Taïwan et le fameux textile, là, je vois, qui se sentent de plus en plus coupables. On sait très bien que nos t-shirts sont fabriqués en Asie du Sud-Est ou en Éthiopie avec une empreinte carbone qu'on imagine est rentable. Est-ce que ça passe aussi par ça, par changer les chaînes de valeur, comme on dit ? Complètement. Et c'est en ça que pour moi, c'est vraiment une opportunité. Parce que justement, en fait, pendant tout le XXe siècle, ce coût du transport, c'était zéro. Donc ça a permis la démodalisation totale. En effet, votre iPhone, il était construit dans 55 pays. 55 pays pour un iPhone ? Donc là, c'est vrai que ça va permettre de moins voyager et donc de se recentrer, surtout d'être plus proche du consommateur final, parce que le coût de l'énergie, ce sera un coût et que finalement, on aura beaucoup plus d'incitation économique à produire proche du consommateur. Alors attention, ça va aussi dépendre des secteurs, des produits. Mais en tout cas, c'est véritablement en marche et ça va continuer. Et puis l'autre aspect, c'est quand même le protectionnisme. Parce que l'on dit, oui, l'Europe est beaucoup trop ouverte, on voit que les États-Unis se ferment, la Chine. Et on voit aujourd'hui que l'enjeu, ça va vraiment d'utiliser un peu l'arme non tarifaire, donc ces fameuses normes, pour protéger son marché. Et l'Europe prend cette voie. On fait du verre, on vend en effet des vêtements qui soient écologiques ou qui soient faits dans de bonnes conditions. Donc il faut avoir telle ou telle norme. Vous ne les remplissez pas, vous ne pouvez pas avoir accès au marché européen. C'est une manière d'utiliser le bon tarifaire qui permet de protéger son économie sans avoir les problèmes de réglementation au niveau international, de l'Organisation mondiale du commerce par exemple. Alors, illustration de ce que vous venez d'exposer avec les fleuristes français, qui étaient bien en peine de produire des fleurs made in France, parce qu'il y avait la main d'oeuvre moins chère au Kenya, et puis il y avait les Hollandais qui utilisaient davantage de pesticides. Reportage très éloquent de Dorothée Lachaud du 30 août 2021. Ces dernières années, Philippe Allary, horticulteur, a vu de nombreux confrères baisser les bras. face à la concurrence africaine. Le tournant, c'était vraiment les années 90, avec la délocalisation dans des pays principalement comme le Kenya. Donc avec des coûts de made in France très très faibles par rapport à nous. Au Kenya, aujourd'hui, c'est un dollar la journée. Plus de concurrence et une réglementation française de plus en plus stricte sur les pesticides. Ces serres à l'abandon en sont le témoin. Il y a trois ans, 100 000 roses y étaient récoltées chaque semaine. Faute de traitement, aucune n'a résisté. Nous avons essayé de lutter essentiellement en lutte biologique. C'est-à-dire en utilisant des insectes pour contrebalancer d'autres insectes. Mais ça n'a pas été efficace. Et sur le rosier, le rosier est malheureusement trop compliqué à gérer. Autant d'épreuves qui ont fait dépérir les serres françaises. Pendant ce temps, les Pays-Bas où sont autorisés certains pesticides ont prospéré. Aujourd'hui, 70% de la production mondiale transite par les marchés de ces champions en logistique. Mais après des années d'efforts des producteurs français qui se sont recentrés sur des fleurs plus résistantes comme les pivoines, certaines variétés tricolores sont à nouveau compétitives. À Rungis, nos alstromérias sont vendus au même prix que les hollandaises. Nos giroflées sont même moins chères. Si la fleur française reprend de la vigueur, s'enraciner chez nos fleuristes prendra du temps. Plus de 8 tiges sur 10 sont encore importées de l'étranger. Le dumping social et environnemental quand les autres n'appliquent pas les mêmes normes sociales et les mêmes normes environnementales.